bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui mardi 6 septembre 2016 je vais vous parler d'un logiciel sous linux qu'on croyait mort bon je ne fais pas durer le suspense parce que vous voyez avec le titre de la vidéo j'ai parlé de flash player donc comme vous le savez si vous êtes sous linux la seule possibilité d'avoir flash player à jour par le vieux flash player tout pourri 11 qui est disponible uniquement pour firefox c'est d'utiliser google chrome alors il ya des techniques pour utiliser la dernière version de flash player dans firefox à savoir paper flash qui perd une passerelle en fait c'est un petit plugin qui fait charger le flash player de google chrome dans firefox on a fresh player plugin qui permet de faire fonctionner le flash player version windows dans le firefox linux bref ou inversement je sais plus mais c'est vraiment une usine à gaz donc si là vous voyez hop je fermais quand même les onglets ici j'ai pas flash player donc je vais aller sur plus je vais aller sur plus france tv par exemple n'importe lequel bam on doit installer flash player donc si on va sur le site de flash player voilà ici on voit qu'on a que la version 11 pour linux donc on va taper dans notre moteur de recherche favori adobe enfin on même pas on s'en fout flash layer beta et là vous allez arriver sur la page ici labs point adobe point com qui montre la version 23 de flash player donc si on va ici pour la télécharger on a pour linux ici voilà je vous mets en plus gros flash player for firefox et netscape donc on a la version 64 ou 32 bits moi je vais faire le test ici sur ma calculer linux donc sur calculer linux je suis en 64 bits donc ce qu'on va faire on va copier l'adresse du lien parce que si on télécharge et nous file le fichier point et saut donc c'est pas terrible on sait pas où le mettre après ensuite l'emplacement peut différer un peu différé suivant les distributions linux donc sur calculer linux c'est dans usr libre 64 thames ns browser plugins si je fais un petit ls vous voyez que j'ai déjà le aïs t plugin et donc on télécharge avec la commande w get hop là voilà je mets sudo parce qu'il faut être en route 1 pour écrire dans le dossier donc je télécharge le truc voilà mon firefox a planté au passage où je les fermer je sais pas je leur lance voilà et donc si je retourne dans mes plugins maintenant le flash player 23 il est là voilà et si je retourne sur le france tv plus on a magnifique notre émission ici qui s'affiche et vous voyez bien que c'est flash player 23 si on va sur le site cette fois ci les noter comme 23 installé alors maintenant vous allez me dire cool mais si j'en veux plus du flash player et bien vous allez voir c'est pas c'est d'une simplicité extraordinaire pour le désinstaller tout simplement toujours en route on supprime le fichier lib flash player a alors par contre il faut bien écrire la commande rm voilà ensuite on fait un firefox on le relance voilà sur le bon écran c'est mieux et là magnifique flash player n'est plus installé donc si on retrouve si on retourne sur plus france tv à nouveau ça fonctionne plus et voilà donc ça c'est la possibilité d'avoir en natif flash player 23 enfin en version bêta je suppose qui sera bientôt disponible dans nos dans nos distributions favorites j'ai ouvert quand même une machine virtuelle linux mint parce que d'autres personnes utilisent aussi d'autres distributions alors ça je vais le fermer le chemin pour mettre le plugin il est vraiment différent suivant les distributions vous avez vu là moi c'était dans user lib64 ns browser plugins chez linux mint c'est dans usr lib donc voilà on est en 64 bits mais il ya que lib mozilla plugins et là de la même façon si le presse papier partagé ouais fonctionne hop on fait ça et donc si on lance flash player firefox voilà du coup il y avait une petite mise à jour attendre qui se lance je vais vous faire la démo aussi sur magia c'est beaucoup me lisent depuis magia là donc cette fois ci dans firefox de de mint on a lib flash player voilà donc là il fonctionne tester flash player moi hop regardez magnifique on va tester flash player ici bam 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 et on a alors testé la version de flash player voilà version 23 installé voilà donc ça c'était pour linux mint de la même méthode sudo rm lib flash player pour le supprimer et puis pour magia voilà donc le chemin de magia ça doit être à peu près le même que ce pour fedora donc le presse papier bidirectionnel est actif voilà donc cd usr lib donc là ici ça va être libre 64 je suppose mozilla plugins également voilà donc là je vais me connecter en route parce que sudo n'est pas fonctionnel wget ça a je vais essayer de recopier voilà wget ça et cette fois ci si on lance firefox on va voir que le flash player est aussi initialisé dans magia voilà donc pour voilà flash player et donc je suppose que fedora ce sera exactement la même manip que magia voilà donc hop je ferme ça rm lib flash player voilà s'en fout ouais et voilà donc comme ça vous savez tout pour installer flash player sur votre distribution linux favorite en espérant que cette vidéo vous aura aidé alors bien sûr j'espère qu'elle vous aura aidé mais moi ça ne fera pas utiliser flash player puisque je m'en passe depuis plus d'un an donc c'est pas pour moi mais c'est quand même un sacré retour de la part de adobe pour flash player supporté sous linux alors pourquoi ce retour mystère sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao et